Alors, test, test micro, bonjour, je m'appelle Guillaume, est-ce que vous m'entendez bien ? Dans mon activité professionnelle, je pratique le vol de drone pour la réalisation de prise de vue aérienne. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai passé mon certificat de télépilote théorique et pratique. Ça passe par l'entraînement, les formations, le maintien des acquis, par le biais des entraînements du SDIS, ce qui nous permet de se tenir à jour, autant sur le côté pratique, mais aussi sur le côté réglementaire, parce qu'il y a une réglementation assez importante au niveau du vol du drone. Et donc, pour se maintenir à jour, c'est nécessaire de s'entraîner régulièrement. C'est très strict, notamment chez nous, dans les Alpes-Maritimes, on a une zone d'affluence importante au niveau des vols, avec l'aéroport de Nice et l'aéroport de Mandelieu, et pas mal de vols d'hélicoptère également. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention à respecter cette réglementation. Et nous, on va dire que dans la plupart des cas, on fera un vol à une hauteur maximum de 120 mètres, à peu près, et une distance maximale de 1 km hors zone peuplée. Alors, de préférence, c'est sûr, c'est d'avoir une activité déjà dans ce milieu-là à côté. Au-delà de ça, c'est d'avoir de la disponibilité, puisqu'on peut être engagé à n'importe quel moment, sur des durées qui peuvent être assez importantes également. Et puis, bien sûr, d'être rigoureux, puisqu'au-delà de la pratique, il y a la théorie et surtout la connaissance de la réglementation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada